La première chose c'est Modiano, ça fait partie des rares auteurs qui m'accompagnent dans tout mon trajet depuis vraiment très très longtemps. C'est à dire que j'ai commencé à lire vraiment au lycée. A l'époque, ça me semblait dans ma formation de lecteur puis dans ma formation d'auteur, un auteur central pour les auteurs français, comme a pu être aussi Ami Arnaud par exemple. Ce livre-là, l'horizon confine quasiment à une espèce de poème au fond, où le travail justement sur des motifs qu'on connaît et que Modiano répète et retravaille se déplace d'un point de vue formel d'une manière à la fois de plus en plus pure, presque parfois abstraite et que je trouve bouleversante. Je n'ai pas encore lu Cafarnaum, c'est une revue qui vient d'être créée par Éditions Finitude et qui est un éditeur que j'adore vraiment. Moi quand j'ai pu lire mon projet aux dilettantes, ce qui m'attirait aux dilettantes c'était la politique de réédition d'un certain nombre d'auteurs pour lesquels j'ai une passion et qui sont avec, on va dire, Carver, etc., l'autre fondation de ma culture littéraire, qui sont des auteurs en général de l'immédiate après-guerre, qui étaient assez franc-tireurs, qui n'étaient pas les grands de la NRF, c'étaient plutôt des auteurs qui n'étaient pas dans les cercles mondains, qui n'étaient pas dans les cercles de pouvoir, qui n'étaient pas des grandes gueules. Au premier rang desquels, il y a Henri Calais, pour moi, mais Finitude, réédite un peu dans la suite du dilettante, réédite du Georges Perrault, par exemple, un odeur dont je, voilà, les papiers collés, une vie ordinaire, les poèmes bleus, ça c'est des offres qui me sont très chères, Eugène Dhabi, Raymond Guérin, Calais, donc là c'est leur revue, c'est le numéro 1 de la revue. Bon alors, Yuko Gawa, on revient au Japon, c'est un livre absolument singulier où la narratrice vit sur une île et sur cette île, les choses disparaissent les unes après les autres. Il y a des choses qui, par exemple, un jour les oiseaux disparaissent, et plus personne ne se souvient même ce que c'était que des oiseaux, ni même à quoi ça pouvait bien servir, c'est drôle le truc qui volait, ni même pourquoi ça volait, et ça va aller jusqu'à ce que les livres même disparaissent, jusqu'à ce que les personnages, les membres perdent, enfin c'est pas que le bras disparaît, mais elles sont plus en bras, et elles c'est même plus se faire à quoi un bras, un bras droit, et voilà, c'est un travail sur la perte absolument incroyable. On peut pas le manquer quand même. Neuf histoires, un poème de Carver, pour moi sa grande force c'est son regard, c'est son point de vue et la manière dont il travaille, les gens dont il parle, je dirais qu'il s'inclut dans l'humanité qu'il décrit. On a beaucoup dit que c'était un minimaliste, un miniaturiste, que du coup, ça a créé toute une armée d'écrivains français, américains, tout ça, qui se disent, ah bah je vais écrire sur des petites choses, des trucs des petites choses. Carver, c'est pas des petites choses quoi, des mecs qui sont alcooliques, dans les couples, ils se battent, ils se trompent, les femmes ont avorté 4 fois, enfin ils sont dans la dèche, c'est jamais des petites choses, ils sont toujours face à des énormes problèmes, à des moments de leur vie cruciaux, à des douleurs intenses, à des joies immenses, c'est jamais tiède quoi. C'est un peu le malentendu, il faut le relire même pour se rappeler à quel point tout ce qu'il écrivait, ça brûlait quoi, c'était pas de la tisane quoi, c'était vraiment du douze ans d'âge, voire du seize ans d'âge quoi. C'est un livre choc, la narration est portée par un type qui décide d'aller vivre avec son fils un an dans une île perdue en Alaska, il se croit fait pour ça, mais il a aucune idée de ce que ça veut dire justement, que de vivre, on retrouve un peu comme, c'est un le fantasme de ça, mais on se rend compte que déjà, moralement, il est pas fait pour ça, on se rend compte au fil des pages que c'est un type complètement brisé, complètement névrosé. Une des grandes forces du livre, c'est que, à la moitié du livre, vous avez un événement absolument considérable, et qu'un romancier, en manque de souffle, aurait considéré que voilà, c'était la chute d'une certaine manière. Or là, c'est juste le début de la deuxième partie, et vous vous croyez être au bout du bout du bout de l'horreur, et vous n'êtes qu'à son début. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...